salut à tous on se retrouve sur illustrator nous allons voir comment dupliquer avec un espacement identique une forme c'est parti je vais commencer par créer mon plan de travail donc je vais appuyer sur ctrl n comme ceci je vais le mettre en de changer d'unité je vais mettre en pixels et je vais mettre 1000 x 1000 c'est parfait ok là j'ai mon plan de travail donc maintenant je vais pouvoir mettre ma forme que je veux dupliquer avec un espacement identique je prends une forme assez simple donc par exemple un rectangle je vais appuyer sur m et je vais tracer un rectangle comme ça aléatoirement auquel je vais régler les dimensions dans l'onglet transformation donc je vais mettre par exemple un 100 pixels x 100 pixels comme ça j'en fais un carré si vous voulez changer d'unité ça se fait ici donc dans édition préférence et unité si je clique là vous voyez général pixel vous pouvez le repasser en millimètre moi ici je vais rester en pixels et je vais changer sa couleur pour le voir un petit peu mieux donc on va le mettre par exemple comme ça en bleu parfait et ensuite j'appuie sur v pour reprendre ma flèche noir parce que avant j'étais en mode création de rectangle voilà donc je vais venir le placer ici et maintenant je veux le dupliquer sur toute la ligne comme ça et sur toute la ligne comme ça donc en fait je veux remplir mon plan de travail de rectangle tout s'espacé identiquement alors pour ça il faut sélectionner votre votre forme et aller dans objet transformation et déplacement à moins que vous voulez faire une rotation etc mais nous on va passer sur quelque chose d'assez simple donc le déplacement mais ça fonctionne de la même manière pour ce qui est rotation si vous voulez en fait dupliquer à partir d'un d'un angle donc ici vous allez pouvoir renseigner la nouvelle position de votre forme donc nous on veut d'abord le déplacer sur toute la ligne horizontale donc on va déplacer de 100 pixels et ici de 0 vous pouvez faire un aperçu si je le déplace de 100 pixels en fait je le déplace de sa largeur et donc il va être collé à côté ça va le déplacer sur sa largeur de 100 pixels et donc on veut laisser un petit espacement entre les deux rectangles donc on va mettre admettons 150 pixels comme ça on a un décalage de 50 pixels entre les deux et donc voilà grâce à la version on peut voir ce que ça donne et au lieu de cliquer sur ok ce qui va déplacer notre premier rectangle on va cliquer sur copier ce qui va nous conserver le premier et on crée un deuxième maintenant une fois qu'on a ça et qu'on a toujours notre rectangle sélectionné parce que si vous le désélectionnez ça marche plus vous allez cliquer sur contrôle d qui va en fait dupliquer enfin répéter l'opération fait ça jusqu'au bout de la ligne on sort un petit peu mais c'est pas grave au pire on comment dire on redimensionne notre plan de travail une fois qu'on a fait ça on va venir sélectionner notre ligne et on va faire la même chose sur l'axe vertical donc on recommence objet transformation déplacement vous avez aussi ce raccourci clavier qui est majuscule contrôle m et cette fois-ci donc on va déplacer de 0 sur l'axe horizontal et de 150 sur l'axe vertical l'aperçu on voit ce que ça donne copier et on fait la même chose ctrl d ctrl d ctrl d ctrl d et voilà on a bien notre plan de travail qui remplit deux formes espacées de la même manière pour terminer la vidéo en beauté je vais quand même redimensionner le plan de travail donc on va aller dans format de documents modifier les plans de travail et ici on va venir étirer comme ceci hop et en bas de la même manière voilà et j'appuie sur échappe pour confirmer comme ceci donc j'espère que la vidéo vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires laisser un j'aime pour soutenir la chaîne et on se retrouve dans la prochaine vidéo bye